Bonjour les étudiants et bienvenue à la deuxième unité du cours gratuit d'espagnol pour les débutants. Aujourd'hui on recommence la série et puis on va travailler l'expression oral. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la unidad 2 de este curso gratuito de español para principiantes. En la clase de hoy, tal como hemos hecho con la unidad 1, vamos a empezar trabajando la expression oral. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va parler sur les nationalités, poser des questions à quelqu'un ou répondre si quelqu'un nous demande et puis on va apprendre à se situer dans l'espace. En la clase de hoy vamos a trabajar las nacionalidades, es decir, cómo preguntarle a alguien sobre su nacionalidad o contestar si alguien nos lo pregunta a nosotros. Y en la segunda parte vamos a ver cómo preguntarle a alguien dónde queda algo, es decir, trabajaremos la orientación espacial. Si on fait la connaissance de quelqu'un et puis on veut savoir sa nationalité ou le lieu d'origine, nous utilisons les formules suivantes. De dónde eres? Puis l'autre personne répond Soy de Portugal. Ou si c'est une femme, soy española. Celle-ci est la formule la plus courante. Ser de, être de. Mais on a aussi d'autres. Par exemple, on peut dire De que país eres? Puis l'autre personne répond Soy de Portugal. Soy portugaise ou portuguesa. En plus, on peut aussi utiliser cette formule De dónde vienes? avec le verbe venir. Vengo d'Inglaterra. Soy inglesa. Revisons maintenant quelques pays et leurs nationalités. España. Pour le masculin, espagnol et féminin, espagnola. Portugal. Portugués, portuguesa. Francia. Française. 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 Alemania. Aleman. Aleman. Alemana. Belgica. Attention là. Belga. Pour les deux. Masculin et féminin. Italia. Italiano. Italiana. Danes. Danes. Danesa. Estonia. 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 Comme le pays. Eslovaquia. Eslovaco. Eslovaca. Hungría. Húngaro. Húngara. Irlanda. Irlanda. Irlandés. Irlandesa. Kazajistán. Kazajo. Kazaja. Lincestein. Lincestein. Lincesteiniano. Lincesteiniana. Montenegro. Montenegrino. Montenegrina. Estados Unidos de América. Estadounidense. Pour les deux. Canadá. Canadiense. Pour les deux aussi. Argentina. Argentino. Argentina. Brasil. Brasileño. Brasileña. Et puis pas Brasileiro. Parce que des fois on entend Brasileiro. Mais c'est pas correcto. Brasileño. Brasileña. Ecuador. Equatoriano. Equatoriana. Guatemala. 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 Costa Rica. Costa Ricense. Pour les deux. Et on s'arrête là avec les pays et les nationalités parce qu'on n'a pas le temps de voir tous les pays. Par contre, ceux qui veulent savoir les nationalités de tous les pays du monde, vous pouvez les trouver dans les documents PDF que je vous laisse et sous la vidéo que vous pouvez télécharger. Et si on est inquiet pour savoir combien de langues une personne parle, on peut lui demander « Quantos idiomas hablas?» Et puis la personne peut nous répondre «Hablo dos idiomas» ou «Hablo cuatro idiomas» Espagnol, portugais, ingles et français. Et si vous allez en Amérique latine, vous allez entendre le mot «Lengua» au lieu de «Idiomas». Ça veut dire la même chose, mais c'est vrai qu'en Espagnol utilise plutôt « Quantos idiomas hablas?» et puis en Amérique latine, ils utilisent « Quantos idiomas hablas?» Lorsque nous parlons de nationalités, il se peut que nous ne sachions pas où se trouve un pays. Si c'est le cas, vous pouvez poser les questions suivantes «Donde está Argentina?» Et puis l'autre personne peut vous répondre «L'Argentina est en Amérique del Sur». Et attention parce qu'en espagnol, contrairement au français, on n'utilise pas l'article avec les pays. Ou c'est vrai qu'on a la tendance à ne pas les utiliser ou à ne plus les utiliser. Donc, on ne dit pas «L'Argentina» mais dernièrement, on utilise «Argentina» tout simplement. On peut aussi utiliser la formule suivante. «Donde queda Argentina?» «Queda en Amérique del Sur» ou on peut aussi utiliser le nom du pays «Argentina queda en Amérique del Sur». Jusqu'ici la leçon d'aujourd'hui sur l'expression orale de l'unité 2, je vous rappelle que sous la vidéo, je vous laisse un lien pour télécharger tous les documents concernant cette leçon, c'est-à-dire le PDF avec l'explication de la leçon et la vidéo, les audios et puis des activités pour pratiquer ce qu'on a vu. Allez, à la prochaine! Et n'oubliez pas les prochaines leçons de cette unité. Ce sera le 1er mars avec une leçon de grammaire et puis le 8 mars, le 8, est sur l'orthographe et la prononciation. «Hasta ici la classe de aujourd'hui de l'expression oral. Recuerde que debaixo du vidéo vous avez un enlace pour pouvoir descargar tous les matériaux de cette lecture, c'est-à-dire la explication de la de la classe, le vidéo, les audios utilisés pour cette classe et les exercices pour pouvoir pratiquer tout ce que nous avons vu dans cette lecture. Et n'oubliez pas que les prochaines classes de cette unité seront le 1er mars avec une classe de grammaire et le 8er mars avec une classe d'ortographie et prononciation. Nos vemos! Sous-titrage ST' 501